One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megan. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre week-end s'est bien passé. Alors pour aujourd'hui, point de revue Transformers, nous verrons ça plutôt, si tout va bien, fin de semaine, mais plutôt donc un petit voyage dans le passé, et plus précisément donc un voyage de 40 ans pour la présentation donc du Kingdom, du Robo Kingdom, un KO du Diaclone Diabattles. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux ouaves, comme à le coutumé, vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bah c'est pas pour dire, mais une fois des pas coutumes, quand il y a un KO ou un bootleg, les noms sont quand même vachement à chier. Et, ouais, on se trouve aussi. Mais bon, c'est pas grave, là pourtant, c'est le contenu. Et celui-là, je peux vous dire, il envoie du pâté pour son âge. Bon bah, trêve de blabla, on vous laisse, et on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, tchuss les mecs ! Ouais, tchuss ! Et voici tout de suite un petit aperçu de la boiboite, car oui, j'ai toujours la boiboite. Notre petit robot est 100% complet, pour mon plus grand bonheur. Alors, donc, nous retrouvons juste ici, tout simplement, tout bêtement, Kingdom, voilà, et non Diabattles. Nous avons donc le Kingdom 01 qui se trouve juste ici, le 02 ici, et le 03. Voilà, tout comme les Diaclones de l'époque, ou en tout cas une grosse partie des Diaclones de l'époque, puisque ce dernier reprend, et même copie complètement, donc le Diabattles. Nous avons donc trois véhicules différents qui s'assemblent pour former donc un robot plus grand d'attaque. Voilà, donc, pour l'avant de la boîte, sur la tranche latérale droite, rien de particulier à dire. Sur le dessous, nous retrouvons donc une photo de chacun des véhicules. Sur la tranche latérale gauche, identique à la tranche latérale droite, voilà, toujours notre Kingdom 31, avec notre King Robo. Juste ici, c'est comme le dessous, pour le coup, voilà, pas grand chose de différent. On retrouve à nouveau les trois véhicules, on nous indique qu'il est fabriqué à Taïwan. Je n'ai malheureusement aucune information concernant le fabricant. Et au dos de la boîte, nous avons tout simplement la notice qui est intégrée, voilà, avec le contenu de la boîte. Donc, à savoir des missiles, deux personnages, deux points. Et puis, voilà, c'est tout. Voici vite fait, donc, un petit aperçu de l'intérieur de la boîte, avec notre bon vieux polystyrène bien toxique d'époque. Que dire par rapport au Diaclone ? Il n'y a pas énormément de différence, hein. Le moule est identique, les couleurs sont identiques, les matériaux utilisés, là encore, sont identiques. Donc, vraiment, en termes de qualité, nous avons des plastiques robustes, nous avons de nombreuses parties en métal. Voilà, donc, il n'a vraiment pas à envoyer ou à rougir de son homologue. Nous avons encore la grappe où étaient, donc, clipsés les simiciles que nous avons juste ici. Voilà un petit peu. Autre petite chose qui change, et nous voyons sur le petit rectangle, ici, où se trouvent les figurines. Dans la version Diaclone, nos Dianotes, pardon, sont au nombre de trois. Là, ils ne sont que deux. Et petite chose encore qui change, peut-être les stickers, ou en tout cas, certains stickers, et la couleur des Dianotes. Voilà, donc, pour la présentation de l'intérieur de la boîte. Et voici, donc, un petit 360 de notre trio réuni. Voilà, que dire de plus ? Les jouets sont, certes, très kitsch. On ne va pas dire un peu, on ne va pas se le cacher, les jouets sont carrément kitsch. Comme de nombreux jouets Diaclone de l'époque, avant que Diaclone se décide à sortir, donc, les pré-Transformers. Et donc, voilà, véhicule très très kitsch. Moi, personnellement, j'adore. C'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Les nouvelles générations ont peut-être un petit peu plus de mal. Néanmoins, voilà, pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Et surtout, donc, à l'époque, nous avions des pièces en métal. Aujourd'hui, nous sommes en full plastique. Voilà, un petit peu cher pour ce que c'est. A savoir, donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit lors de ma présentation, que les deux petits Diaclone, malheureusement, ne sont pas pourvus de petits aimants sous les pieds. Donc, voilà, pour la stabilité, c'est quand même pas trop trop ça. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation de ces trois véhicules. Et on va s'attarder à présent, donc, sur chacun d'eux. Alors, attardons-nous auparavant, donc, sur les deux petits Diya Notes, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une copie fournie dans la boîte. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, que pour leur âge, 40 ans, je rappelle. Je vois qu'il y a 40 ans, donc, voilà, c'est quand même quelque chose. Les peintures métalliques, que ce soit argentées ou dorées, sont encore absolument nickel. Les détails, au vu de petites figurines pour l'époque, sont, là encore, très très réussis. Niveau articulation, hop, j'en pose une. Pas grand-chose à dire. Nous avons, donc, les bras avec, voilà, une rotation intégrale à 360. Et puis, donc, voilà, les jambes pourvues également d'une articulation leur permettant de faire un grand écart façon J-CVD. Voilà. Et pouvant également, donc, étant très utile, du moins, de façon à pouvoir, donc, les installer dans leur cockpit respectif. Bref, alors, nous allons pouvoir nous attarder, à présent, donc, sur le Kingdom 01, qui n'est autre qu'une sorte de véhicule terrestre super rapide et tout terrain. Donc, pourvu de roues, bien entendu, et de petites roues métalliques. Que dire sur celui-ci ? Voilà, les chromes n'ont pas bougé, les stickers sont toujours présents. Nous avons bien ici, et chose étonnante, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, comme quoi tous les stickers n'ont pas été changés comparés au Diaclone. C'est que nous avons sur celui-ci, Diabattles 01. Voilà, les stickers de la version Takara Diaclone d'origine. Voilà, ça, c'est assez drôle, je trouve. La figurine, pardon, est installée aux commandes de son véhicule. Nous avons toute la partie avant, toute cette partie ici, voilà, jusqu'ici, qui est en métal véritable. Le reste, c'est du plastique, mais du plastique d'excellente facture. Je lui ai ajouté les petits missiles. Voilà, vu de dos ce que ça donne, de dessus, avec là encore des petits stickers. Et vu de dessous, pas grand-chose à dire, les petites roulettes en métal. Voilà, ça fait son taf. Ça roule. Et ça roule plutôt très, très bien et sans grincement, je précise. Alors, on va faire un petit test des missiles. Je recule un petit peu la caméra rouge. Alors, nous allons tester, donc, le premier lance-missile. Alors, est-ce que ça va marcher ? Voilà, si je ne l'enclenche pas, forcément, ça ne fonctionnera pas. Alors, le premier lance-missile est malheureusement un peu mou. Le deuxième, quant à lui, est plutôt très, très efficace. Allez, juste pour le fun, je refais une tentative avec le lance-missile de droite. Et voilà, donc non, pas de souci. Il s'éjecte parfaitement bien. J'ai dû simplement, tout simplement, l'enclencher. Voilà, donc, pour la présentation du Kingdom 01. Passons à présent, donc, à la découverte du Kingdom 02. Et pour le coup, hop là, c'est bien indiqué. Nous n'avons plus Diabattle 01, comme c'était le cas, donc, pour le Kingdom 01. Mais là, on a bien la bonne indication, Kingdom 02. Les autocollants sont encore tous présents. Les chromes, rien à dire. Voilà, propres et neufs, comme au premier jour. Voilà, on retrouve encore, pour le coup, le petit autocollant Diabattles 02. Voilà, comme quoi, certains autocollants n'avaient pas été rectifiés à l'époque. Aujourd'hui, ce serait tout un drame. Voilà, les autocollants, donc, légèrement brillants et argentés. Ça, j'aime beaucoup, comme pas mal d'autocollants à l'époque. Nous avons donc la mention 02, voilà, juste ici, à l'avant. Le cockpit principal, toute cette partie-là, tout ce bloc-là, est lui aussi en métal. Le reste, en plastique. Voilà, vu de dessus, de face, de profil du moins, pardon. Et vu de dos, là encore, avec des petits réacteurs tout chromés. Voilà, du plus bel effet. Et les petites roulettes pour le faire décoller ou atterrir. Là, par contre, il y a du grincement. Alors, concernant l'éjection des missiles, on va voir ça tout de suite. Alors, lance-missile numéro 1, voilà, rien à dire. Lance-missile numéro 2, là encore, rien à dire. 40 ans, et voilà, toujours aussi efficace. Et terminons, donc, à présent, avec le Kingdom 03. Pour le coup, pourvu d'un double cockpit, donc permettant de pouvoir placer les deux figurines. Alors, je me trompe peut-être, c'est en fonction de mes connaissances, et parfois, donc, bon, est-ce que c'est l'âge ou pas ? Je ne peux pas toujours être garant à 100%. Alors, si c'est le cas, pour les plus anciens et connaisseurs de Diaclone, n'hésitez pas à me confirmer ou tout simplement à me corriger. Mais il me semble que sur la version Diaclone originale, il y a de quoi placer trois figurines. Voilà, donc, après, concernant les présentations, que dire de plus ? Tous les stickers, quasiment, sont encore présents. Voilà, stickers, là, également, dans un papier légèrement argenté. Les chromes, pareil, pas grand-chose de négatif à dire, c'est propre. Alors, ce véhicule est sans doute des trois, celui que j'aime le plus. Voilà, simple, efficace, il fait son job. Vue de dos, voilà ce que ça donne. Vue de dessous, pas grand-chose à dire. Des petites finitions, juste ici, avec du plastique. Voilà, les petites roulettes. Toutes ces parties-là, ici et ici, en bleu, sont en métal. Le reste, comme d'hab, en plastoc. Mais, plastique d'époque, donc, de très bonne qualité. Que dire d'autre ? Pas grand-chose, si ce n'est que nous ne retrouvons ni autocollant Kingdom, ni autocollant Diabattles. Voilà, allez savoir pourquoi. Et concernant, donc, le test des missiles, là encore, nous allons voir ça tout de suite. avec le premier, voilà, nickel, rien à dire. Et le second, voilà, plus qu'efficace. Des jouets d'époque qui auraient été peut-être censurés ou interdits, notamment, donc, aux Etats-Unis, pour cause de petites pièces que l'on peut ingérer. D'ailleurs, en France, les Diaclones étaient souvent distribués sans les Dianauts. C'était un petit peu dommage. Et puis, donc, les missiles aussi qui pouvaient vous, voilà, vous sauter à l'œil. Donc, voilà, un petit peu. J'aime bien aussi l'avant, donc, où on a les petits missiles qui ressortent. Je trouve que ça fait quand même, voilà, ça donne un côté un peu plus profilé au véhicule. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de ce troisième et dernier véhicule. Et pour conclure, donc, petite photo de famille avec nos trois véhicules, tous équipés de leurs missiles et des deux petites figurines. Et ça, c'est juste du top. Yes ! Alors, concernant la transformation, vous allez voir que cette dernière est un peu plus simple, car comme beaucoup de jouets de l'époque, qui n'avaient pas forcément, donc, la technologie non plus actuelle, il fallait que les jouets, donc, le plaisir de jouer soit immédiat chez les jeunes. C'est ce qu'on retrouve un petit peu, par exemple, avec l'EgoBot. C'est-à-dire, voilà, il fallait que les enfants puissent le manipuler très vite, sans casser quoi que ce soit, pour la rejouabilité. Et surtout, pour passer très rapidement, donc, d'un mode à l'autre. D'un mode à l'autre, pardon. Alors, nous allons commencer, donc, par notre petit Kingdom 01. Tout d'abord, vous allez prendre les lance-missiles et venir les positionner comme ceci. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là en plastique rouge, vous la faites glisser jusqu'au symbole, juste ici, voilà, de façon à faire apparaître le cucu, la tétette. On peut mettre celui-ci de côté pour le Kingdom 02. Voilà, un petit peu plus de manipulation, mais vraiment pas grand-chose. Donc, vous allez prendre toute la partie du cockpit, juste ici, vous allez la faire basculer, et juste avant, vous allez venir écarter les ailes de chaque côté, comme ceci. Quand c'est fait, voilà, la cabine est déloquée, vous n'avez plus qu'à la faire basculer vers l'arrière, comme ceci. Et pour le moment, on peut le mettre également de côté. Pour le Kingdom 03, là encore, vraiment, on ne peut plus simple. Vous allez tout d'abord venir placer ce qui va former les pieds de notre robot. Ensuite, vous venez rentrer et masquer les parties des cockpits pour former, donc, le bas des jambes. Et dernière étape, donc, vous pouvez, voilà, rabattre les petites ailes de chaque côté, comme ceci. On n'oublie pas de sortir cette partie-là, ainsi. Et voilà, donc, pour le troisième véhicule. Pour la fusion, nous repassons, donc, au Kingdom 01. Nous allons venir y intégrer. Vous voyez, vous avez l'emplacement des roulettes, juste ici, et la cavité qui se trouve juste ici. Vous placez le tout, comme ceci, et vous venez, donc, refixer et sécuriser les bras, de façon à maintenir le corps, comme ceci. Voilà déjà pour la première partie. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire fusionner le bas, comme ceci, et on lock. Voilà, notre robot est quasiment terminé. Plus qu'à lui ajouter les mimines. Hop, et voilà, notre Kingdom. transformé. On retrouve un petit peu le système classique des points éjectables, comme pour beaucoup de Shogo King également de l'époque. Ça, c'était le grand gimmick, le grand classique. Tout robot était, voilà, était presque obligatoirement censé avoir des points éjectables et des missiles. Voilà donc, mesdames et messieurs, notre Kingdom transformé. Yes ! Et donc, pour finir, petit 360 de notre King Robot dans sa configuration robot. Que dire, à nouveau, pour l'époque, c'était quand même du sacré beau jouet. On a un backpack, certes présent, mais pas non plus trop encombrant. Le poids est vraiment très bien réparti et stabilisé. Pas de risque que le robot bascule vers l'arrière ou vers l'avant. Ça, c'est quelque chose vraiment déjà de très bien pensé pour l'époque. Et on peut remarquer aussi également que, voilà, on a une échelle à peu près cohérente entre les petits Dianauts et donc le King Robot. Quelque chose aussi qui fait bien plaisir et qu'on retrouve donc avec plus de logique et de justesse avec les nouvelles gammes Diaclone Reboot. Et comme je vous parle de Diaclone Reboot, donc à savoir que ce robot-là, pour ceux qui collectionnent ou qui s'intéressent un tant soit peu au Diaclone Reboot, existe donc dans cette collection sous le nom de Diabattles Version 2. Voilà, donc il existe en rouge et bleu et il existe également donc en blanc. Voilà un petit peu donc pour les présentations de notre robot. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc sur le cucul de la tétette. Oui, voilà, c'est rien de le dire. Une petite tête de cul, une tête kitschissime à souhait, mais voilà, qui a son charme. Alors pour tous les fans de robots, robots transformables, robots vintage ou contemporains, on trouvera assurément notre compte. Pour les plus jeunes générations, je pense que ça va être quand même pour le coup un petit peu plus compliqué. Voilà, la silhouette est bien fichue. Juste un petit reproche, c'est qu'on a des bras très très longs, un peu bras goris. Les bras, vous voyez, si je les mets dans l'axe comme ceci, les bras arrivent au genou. Voilà, ça c'est le principal reproche que je pourrais faire à ce robot. Niveau articulation, de par la transformation, vous vous douterez bien que les articulations sont vraiment minimalistes. Donc, à savoir que vous pouvez juste, voilà, plier le coude et les avant-bras. Et c'est à peu près tout, les jambes sont fixes, comme ceci. Et puis tout le reste est fixe également, pas de rotation de cul, de la tétette. Voilà, c'est statique, comme de nombreux jouets de l'époque. Alors, on lui rajoute, bien entendu, voilà, ses petits lance-missiles. Enfin, ses petits missiles, du moins. Et le voilà prêt pour se fighter. Petite chose qui change aussi un petit peu de l'ordinaire des jouets de l'époque, c'est qu'il n'a pas d'armes, il n'a pas de pistolets et surtout, il n'a pas d'épées. Les points, vous pouvez le voir, sont fermés, sont pleins. Donc voilà, petite chose un petit peu étrange, mais bon, qui reste plutôt dans la logique, non pas des Shogo Kings, mais des Diaclones. Autre chose aussi sur mon exemplaire, c'est que j'ai deux points identiques. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais au moins j'ai les deux points. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est le vendeur qui a conservé un point parce qu'il avait une autre version, peut-être un peu en meilleur état, ou qu'il a tout simplement voulu récupérer un point pour sa version officielle Diaclone ? Je ne le saurais jamais. Mais en tout cas, donc voilà, il a quand même ses deux points. Et on va pouvoir faire justement, en parlant de points, un petit test d'éjection. Alors si j'appuie dessus avant même d'avoir fait la démonstration, c'est un peu dommage. Alors, point numéro 1, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Impeccable. Et point numéro 2, hop. Remarquable. Ça fait son taf. Et c'est excellent. Et à savoir aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer les points par domicile. Voilà, de façon à le rendre encore un peu plus agressif. Voilà un petit peu pour la présentation de cette petite pépite que je suis fier, vraiment fier de compter dans ma collection. Et surtout donc avec sa boîte d'origine et tous ses accessoires. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Kingdom KO du Takara Diaclone Diabattles. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir ce petit robot absolument sensationnel pour l'époque. Je rappelle à nouveau, il a 40 ans, donc soyez indulgent. J'espère également pour les autres, vous avoir permis de découvrir ou de redécouvrir surtout un jouet que vous avez peut-être possédé soit au Diaclone ou soit dans cette version-là. A savoir qu'aujourd'hui, au vu des matériaux utilisés, c'est quand même un jouet qui est devenu coté. Alors peut-être pas autant que le Diaclone original, mais voilà. C'est aujourd'hui donc quand même considéré dans le milieu des collectionneurs comme étant une pièce de collection à part entière. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions. Merci d'avance pour vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir. Que dire de plus ? Je vous souhaite tout simplement de passer une bonne semaine avec tout le courage qui va avec. Si tout va bien, donc on se retrouve fin de semaine pour la revue d'un Titan. Voilà, ce sera très probablement donc le Titan's Return triptycon. Mais voilà, on verra bien fin de semaine. En tout cas, d'ici là, bon courage. Et puis, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuuuus. Ouais, on pourra dire tout ce qu'on veut, hein. C'est vrai qu'il est top, c'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il en jette. Mais ma parole, quel tête de cul ! Oh, tu dis ça parce que t'es jaloux ? Non, même pas. Ah bon, t'es pas jaloux ? Alors c'est juste parce qu'il est à peine plus grand que toi et que tu peux lui péter la gueule ? Oh, t'es un lâche en fait. Bon, fais quelque chose alors si tu veux, pour qu'il ait une meilleure tête. Ouais, j'ai ma petite idée. Attends, je reviens. Alors, mi-mi-mi, dis-moi, c'est-il pas mieux comme ça ? Hum, très franchement, je m'impose des questions. Mais c'est bizarre, hein, parce qu'il me fait penser un peu à la coupe que t'avais il y a quelques mois. Tu te rappelles quand on était naufragé sur l'eau, sur le petit radeau, avec le caca de singe ? Ouais, je préfère que tu me rappelles pas cette aventure, cette mésaventure du moins. Je préfère oublier. Mais ouais, il y a un petit quelque chose, c'est vrai. Moi, je trouve que ça lui va bien les cheveux blonds. Ouais, un robot avec des cheveux, c'est juste un peu ridicule. Un peu comme nous, quoi. On est des cheveux en plastique avec des cheveux. Ouais, eh ben, enlève ta perruque si tu veux. Tu verras la tête que t'as. Ouais, eh ben, on va pas tergiverser. Nya. Bon, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, à la prochaine, les mecs. Allez, bonne semaine. Tchuss !